Playmo Games ouvre à Orléans en avril 2007. Fort de son succès, la franchise s'est développée en France avec plus de 9 magasins présents. Frédéric Seuscher, fondateur de la franchise et Nicolas Lefebvre, gérant du Playmo Games Orléans Sud, nous parle de la vente de jeux vidéo, de réalité virtuelle et de l'influence du dématérialisé. En plus du jeu vidéo, Playmo Games propose un grand choix de produits. Alors moi ici, je suis spécialisé dans l'achat, la vente et les chances de tout ce qui est jeux vidéo, Blu-ray, BD, Manga, Playmobil, Lego, jouer des années 80 et puis bien sûr le jeu vidéo et consoles tout ce qui est années 80 jusqu'à maintenant. Avec tout cela, qu'est-ce qui attire le plus les clients ? Ce qui fonctionne en plus en termes de vente, ce sont les jeux vidéo neufs sur support comme PS4, Xbox One, Switch, les nouveautés, les grands blockbusters, c'est le Call of Duty, FIFA, Disney qui arrive bientôt. Ce qui marche très bien, c'est le Retro Gaming, les passionnés, la nostalgie. Alors dans tout le magasin, en termes de jeux vidéo seulement, je dirais PS4 et 3DS, parce que les parcs de consoles sont immenses, de toute façon pour les deux, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et voilà, il y a quand même une super vidéo tech pour les deux consoles. La réalité virtuelle se démocratise de plus en plus. Le succès des casques comme le PlayStation VR avec ses 2 millions d'exemplaires vendus montre un véritable intérêt de la part des joueurs. Est-ce le cas chez vous ? En termes de vente, on nous en a demandé beaucoup dès la sortie, grâce à la nouveauté technologique, etc. Et puis là, ça se calme un petit peu quand même. Je sais que quand on nous en ramène d'occasion, on met un peu plus de temps à les vendre, même si on fait des tarifs assez préférentiels. Donc voilà, le VR, c'est très bien. Peut-être encore un petit poil cher pour que tout le monde s'y mette pour le moment. C'est quelque chose de futuriste, d'amengardiste, quelque chose qui va se développer de plus en plus. La fibre s'installant progressivement dans les foyers français, le dématérialiser a aujourd'hui une influence grandissante auprès des joueurs. Est-ce que cela influe sur la vente des jeux physiques ? Pour tout ce qui est fibre, développement d'internet, pour l'instant, on n'a pas trop de concurrence et pas encore trop installé. Après, tout ce qui est joueurs dématérialisés, tant que les prix sont au prix du neuf, il y a un dématérialisé qui sera la même chose. Les jeux d'occasion permettront de revendre son jeu et de tirer un bénéfice. Sony et Microsoft se sont depuis passés à l'étape supérieure, en lançant des systèmes d'abonnement pour permettre aux joueurs de profiter de catalogues de jeux uniquement dématérialisés avec le PS Now et le Xbox Game Pass. Pour ce dernier, certains revendeurs ont décidé de ne plus vendre de Xbox One, par peur que cela impacte de manière importante sur les ventes de consoles et de jeux physiques. Une franchise comme Playmo Games a encore de belles années devant elle, grâce à la variété de leur catalogue et à l'importance du jeu physique qui attire encore un grand nombre de joueurs. On a lancé il y a deux ans maintenant le site www.playmogames.com où vous pouvez acheter par correspondance ou aussi réserver pour pouvoir réserver au magasin, avoir des estimations, etc. Il ne faut pas hésiter, playmogames.com, plus la franchise. Merci d'avoir suivi ce reportage et retrouvez-nous sur jeuxvideolive.com sur jeuxvideolive.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada